Bonjour à toutes et tous et merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes Roby et Valérie et nous allons vous accompagner pendant 30 minutes autour du sujet du jour qui est des beaux graphiques, c'est bien, avec des bonnes données c'est mieux et on est tous d'accord sur le sujet. La présentation s'articulera de la façon suivante. Quelques slides pour vous présenter qui nous sommes et qu'est-ce que c'est que la préparation de données puisqu'on en entend beaucoup parler et le but c'est d'éclairer ce concept et ensuite on vous présentera un cas que nous avons rencontré chez un de nos clients. Côté logistique, vous avez un chat à droite pour poser vos questions et nous y répondrons durant tout le webinaire et on va aussi vous proposer deux sondages, l'onglet s'affichera au niveau du chat lorsque les sondages seront ouverts et les résultats seront publiés dans la foulée quand tout le monde aura répondu. Ceci étant posé, qui sommes-nous ? Tell of Data est un éditeur de logiciels français dont l'actionnariat est composé du groupe Nextedia qui est une société spécialisée entre autres dans la cybersécurité et qui est cotée à la bourse Renext. L'origine de la création de Tell of Data était d'imaginer un outil accessible à tous et y compris, surtout aux non-informaticiens. Le but a donc été de créer un outil qui permet d'analyser en masse les problèmes de qualité de données et de les corriger. Donc, pas uniquement d'identifier les problèmes, mais d'apporter des solutions au moment où le problème était identifié. L'outil est complètement no-code. Qu'est-ce que ça veut dire, no-code ? Ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser puisque sa vocation première est d'être accessible à tous. Dans la slide suivante, on va répondre à la question, que signifie préparer ces données pour en faire quoi ? Une petite frise. Le rôle de la préparation de données, c'est premièrement de pouvoir disposer de données fiables. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est la pédagogie, la vertu de la pédagogie, et qu'elles soient pertinentes pour les reportings. Et deuxièmement, grâce à des données fiables, vous allez permettre à chaque utilisateur de pouvoir s'affranchir et de se libérer des contrôles qu'il pouvait faire précédemment. Là, les données seront fiables, de qualité, et pourront donc être mises à disposition de tout le monde. Préparer ces données, ça veut dire nettoyer, compléter, etc. Toujours pareil, pour mettre à disposition du plus grand nombre. Le but, c'est d'avoir de la donnée fiable et prendre les bonnes décisions. Alors, c'est certain, la préparation de données, ça ne fait pas rêver, mais c'est comme beaucoup de choses. Ce n'est pas super glamour, mais indispensable. Et on passe 80% du temps, Valérie. Sur des projets de data, on passe 80% du temps sur la préparation de données. Exactement, tout à fait. Donc, concrètement, le premier chevron, qu'est-ce que ça veut dire dans la préparation de données ? Ça veut dire découvrir, rechercher, auditer la donnée. Donc là, vous allez travailler sur vos tables, vos référentiels d'entreprise, toutes les données qui sont disséminées dans votre système d'information. Et c'est là où vous allez pouvoir, la solution va pouvoir identifier les données qui sont mal formées, des doublons, enfin bref, des données non correctes. Le but, c'est que cette analyse soit réalisée automatiquement, puisque, en tout cas, Tell of Data dispose d'un moteur d'intelligence artificielle embarqué. Donc, cette analyse peut être faite automatiquement. Ensuite, les chevrons 3 et 4, c'est ce qu'on appelle les briques de restructuration. Donc là, on est vraiment au cœur du réacteur de la préparation de données. C'est ici qu'on commence à travailler sur la donnée. On la corrige, on l'enrichit. On appelle aussi ça redresser la donnée. Et là, vous pouvez croiser, toujours pareil, des bases de données, des fichiers, des référentiels internes, externes, on le verra un petit peu plus tard. Là, vous rassemblez et vous nettoyez pour pouvoir passer d'une donnée brute à une information pertinente, valorisée, fiable. Les dernières étapes de la préparation de données. Quand la donnée est corrigée, on la valide. Alors, vous la visualisez et c'est super important, effectivement, de pouvoir voir les données sur lesquelles vous travaillez. D'où l'intérêt d'avoir de la data visualisation intégrée dans l'outil. Parce qu'un bon coup d'œil parle mieux que des kilomètres et des kilomètres de lignes et de colonnes à analyser. Et après, deux possibilités. Quand tout ce travail de fiabilisation est fait, ou bien vous remettez dans le circuit de production vos données. Elles sont propres, elles sont corrigées. Hop, vous les remettez en production. Ou bien, et ou, vous les utilisez pour pouvoir faire des reportings et éventuellement les partager avec votre écosystème. Résumé, la slide suivante, un nuage de points. Voilà, une autre façon, un autre angle de voir la préparation de données. Et avant de passer au cas présenté par Roby pour vous illustrer un cas client, quelques questions et quelques aides pour bien choisir un outil de préparation de données. Alors, tout d'abord, les premières questions, c'est quel usage ? Parce qu'un bon outil, c'est quand même celui qui va vous convenir. Donc, quel utilisateur vous allez être ? Est-ce que c'est uniquement pour vous, pour un service, pour un petit groupe d'utilisateurs ou alors pour plus de monde ? Quel utilisateur êtes-vous ? Est-ce que vous êtes technique ou pas ? Est-ce que vous voulez des fonctions prêtes à l'emploi ? Est-ce que vous voulez corriger les données ou uniquement identifier les erreurs qu'il pourrait y avoir dans vos données ? La philosophie de l'outil est vraiment différente. Donc, ça, c'est aussi un point important. Est-ce que vous voulez data visualisation avec ou pas ? Et quel budget vous avez ? Sachant que les prix, ça va de 1 jusqu'à 10. Donc, les solutions peuvent, la fourchette la plus haute, le prix est multiplié par 10 par rapport à la première solution du marché. Côté technique, installation. Alors là, c'est un peu du canvoui, mais on va passer rapidement. Est-ce que vous voulez du SaaS, ce qu'on appelle du client lourd ? Est-ce que vous avez besoin de connecteurs, donc de connexions directes avec des outils ? Si oui, lesquels ? Est-ce que vous voulez une solution no-code ? Ou alors quelque chose pour des développeurs ? C'est-à-dire que vous, vous ne vous en occuperiez pas et vous laisseriez ça uniquement à des techniciens. C'est important, c'est une distinction. C'est important parce que ça a beaucoup de conséquences. Par la suite, quand l'outil devient plus utilisé, ça a des conséquences long terme. Ce sont vraiment des bonnes questions. Exactement. Effectivement, ce point-là, la question de code no-code, c'est vraiment pour nous un point fondamental. Et on vous a fait un petit focus sur effectivement ce que nous, on pense être les vertus du no-code. D'abord, vous disposez dans une entreprise ou dans une organisation de quantité de données, des fichiers, des référentiels, bref, des données dans tous les sens. Le but d'un outil de préparation de données, c'est de les nettoyer. Donc, à la source, de pouvoir les nettoyer pour ensuite éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la petite frise, les remettre dans le circuit de production. Donc là, Roby, voilà, exactement. Il peut y avoir effectivement des allers-retours. Les traitements sont mis en production régulièrement et donc, vous réinjectez des données propres. Et donc ensuite, cette donnée, qui va devenir une information valorisée, va pouvoir transiter dans l'entreprise et être mise à disposition de tout le monde. Et la vertu du no-code, c'est que tout le monde va pouvoir utiliser la solution des données propres. Ce n'est pas juste réservé à une élite. Et c'est la personne qui comprend le mieux les données. Et vous le verrez tout à l'heure dans l'exemple qu'on va vous illustrer avec Roby. C'est la personne qui est en capacité de comprendre les données, qui, elle, est capable de voir s'il y a des aberrations ou pas. Et ces utilisateurs-là, pour finir, peuvent ou bien utiliser les données qui sont dans l'entreprise, donc tout ce qui est référentiel, fichier dans l'entreprise, mais aussi utiliser éventuellement des données à eux ou alors des données extérieures à l'entreprise. Par exemple, d'utiliser des données qui sont en open data, donc disponibles pour tout le monde, pour enrichir les données. On a des clients qui enrichissent leurs données avec les données SIRET qui sont mises à disposition. Ça permet de fiabiliser régulièrement en traitement de fonds, qui fonctionnent tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, pour pouvoir fiabiliser et enrichir les données qui sont utilisées dans l'entreprise. Donc, voilà rapidement les vertus du no-code de façon imagée. Et dans la slide suivante, on vous a mis les vertus du no-code avec effectivement un petit peu plus de discours, on va dire. Le premier avantage, c'est la lisibilité du travail qui est écrit en langage naturel. Alors, le langage naturel, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je suis en train de faire. C'est le langage de vous et moi et pas un langage technique. Donc, ça permet à tout le monde de comprendre ce qui est fait, les traitements qui sont écrits et donc que tout le monde puisse utiliser la solution, comme on l'a dit il y a quelques instants. La barrière à l'entrée est beaucoup plus basse. Évidemment, quand c'est un outil, je veux bien que tu... Ouais, merci. Quand c'est un outil no-code, tout le monde peut l'utiliser et la marche, effectivement, est beaucoup plus faible pour pouvoir utiliser l'outil. Et on peut l'utiliser très rapidement et on a des résultats immédiats, ce qui est quand même très important. La meilleure productivité, ça, c'est un client qui nous l'a dit. Il a voulu faire un premier test à l'utilisation de Tell of Data, 10 jours en Python pour pouvoir travailler sur un certain nombre de corrections de données, 2 heures avec Tell of Data. Donc, effectivement, là, il n'y a pas photo. Et dernière chose, encore une fois, utilisable par tous sur toute la chaîne. Même lorsque l'information est fiabilisée, on peut aussi permettre à d'autres d'utiliser un outil de préparation de données pour faire des choses encore plus métiers et encore plus précises. Petite pause. Ah non, oui. Oui, petite pause, je crois. Non, normalement, il y a un sondage. Non, non, non. On a juste une petite comparaison à quoi ça ressemble en Python. Exact. C'est le nombre de codes qu'on peut produire en grande quantité. On écrit beaucoup, beaucoup de fichiers. Et bon, ça, ce n'est pas forcément très facile à comprendre après. Oui, ce n'est pas très fun. Oui, c'est pas d'autres, c'est bien, oui. Et effectivement, en nos codes, oui. Et en nos codes, on a quelque chose de beaucoup plus visuel. Je vais pouvoir le montrer tout à l'heure avec l'exemple. Mais on dépose sur un canevas des traitements et on décrit le passage de données sources à des données cibles. Avec, par exemple, ici, dans l'illustration, un filtre. Un filtre qu'on paramètre simplement en cliquant. Et donc, par exemple, pour dire que le focus pull, quelles sont les données qui vont traverser le filtre et aller vers focus pull, on voudra retenir toutes les colonnes du registre de prêt-à-porter, mais on voudra juste filtrer pour les lignes pour lesquelles la famille est de type pull. Donc, ça n'a rien à voir avec le piton qu'on a montré il y a quelques instants. C'était le petit clin d'œil pour montrer la différence. Et toutefois, on n'était pas assez clair. Toujours pareil, une image vaut mieux que plein de mots. Donc, c'est les deux captures d'écran qu'on a voulu vous faire. Je crois que maintenant, c'est la petite pause du sondage. Yes ! La pause du sondage qui va s'ouvrir. Vous avez deux minutes pour y répondre. Des questions à choix multiples. Donc, prenez votre temps. Celui-ci, les questions sont un peu longues. Donc, on va ralentir le rythme de la présentation pour pouvoir vous laisser le temps de répondre aux questions. On va passer à la slide suivante. Et donc, on va vous présenter le cas que nous avons étudié là et qui est le résultat d'une petite histoire que nous a racontée à nos clients. C'est une société de prêt-à-porter qui est donc présente dans deux pays. Il y a des magasins en Espagne, des magasins en France. Et dans chacun des pays, il y a une plateforme logistique. Et la plateforme logistique permet ensuite de redistribuer aux boutiques. Donc, schéma tout à fait traditionnel. Et là, le but, c'est d'analyser les livraisons sur l'année. Et comme souvent, les systèmes d'information ne communiquent pas. Donc là, la consolidation se fait avec deux fichiers. Donc, les données ne causent pas. Deux fichiers qu'il va falloir assembler. Un peu de fébrilité sur le calendrier puisque c'est le codire de fin d'année où on présente les bilans. Et le but, c'est effectivement de tracer les livraisons pour que chacun puisse récupérer les informations dont il a besoin en fonction de son besoin. Donc, on a mis quelques exemples là. Les délais de réapprovisionnement, le stockage, le turnover, bref, les invendus. Toutes ces informations qui vont pouvoir être analysées grâce aux informations envoyées par les deux pays. Roby, on te retrouve dans ton costume de client pour que tu puisses nous raconter l'utilisation d'un outil de préparation de données. Oui, donc, on revient effectivement à ce registre prêt-à-porter. Si on regarde un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, il s'agit d'environ 80 000 lignes de données de transport. Je regarde une des lignes. On a un numéro de commande. On a une information sur est-ce que c'est la filet française ou espagnole ? Quel est le magasin à qui la livraison a été faite ? Pour quelles lignes dans cette livraison ? Le type de vêtements, la taille, la couleur, etc., la quantité. Le transporteur qui a fait le transfert et à partir de quelle plateforme logistique. Et donc, on a des données pour toute l'année 2022. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un flux principal qui va aller alimenter une table avec les données 2022 qu'on va visualiser. Et puis, un flux vers une table de focus pull dans laquelle on est simplement en train de filtrer toutes les données qui concernent des pulls. Parce que le client a ce besoin de produire un tableau de bord pour le codir. et aussi, un des acheteurs pour les pulls a posé quelques questions et il voudrait voir les données des pulls plus en détail. Et donc, ça ne pose aucun problème. On crée deux cibles et ça permet d'assembler des choses comme ça, des tableaux de bord comme ça, dans lesquels, par exemple, on voit sur l'année 2022 le nombre d'expéditions. Donc, les magasins fonctionnent avec du just-in-time. Donc, il n'y a pas de stock dans les magasins. Et on voit une activité régulière pendant l'année avec un bon équilibre entre la taille de la filiale française et de la filiale espagnole. En bleu, c'est les espagnols. En rouge, c'est les français. Et on voit une activité constante, une activité de livraison constante tout au long de l'année avec un bon équilibre entre les deux filiales. Et on peut zoomer par famille. Donc là, ici, une vue globale de toutes les quantités livrées par famille, toutes filiales confondues. Et donc là, on voit la cyclicité de l'activité avec la période de fin d'année, les fêtes de fin d'année, les soldes. Et ensuite, un creux en mars, un creux en août. et une répartition assez constante entre les différentes familles. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il fallait pour le code dire du client, une vue globale de l'activité. Et une vue aussi globale par filial et par trimestre en fonction de la famille pour voir un petit peu l'équilibre entre les différentes catégories de vêtements. Pour le rendez-vous avec l'acheteur, le client a préparé un dashboard du nombre de pulls livrés dans les différents magasins. Et ça, ça a donné lieu à une discussion intéressante parce que ce tableau de bord montre une fin d'année complètement différente entre les deux filiales. En France, un tassement du marché, moins de pulls. et c'est ce qui remonte du terrain. Il y a des problèmes concurrentiels, des problèmes de concurrence sur les pulls. Ça ne marche pas très bien, en fait, les pulls. Et aussi, il ne fait pas très froid. Donc, les pulls sont en train de se tasser en fin d'année. Et par contre, en Espagne, on a l'impression d'une croissance quasiment exponentielle avec des grandes quantités livrées. Et ça, ça ne correspond pas aux remontées du terrain. Donc, ça génère quelques inquiétudes sur la véracité des données et une certaine nervosité parce que si un des graphiques est vu comme étant faux, ça peut remettre en question tout le tableau de bord, tous les dashboards peuvent être remis en question. Donc, la crédibilité des données est vraiment importante. Mais comme on peut faire un aller-retour régulier entre la préparation de données et la visualisation, on va le faire. et rajouter un nœud de préparation sur le chemin du traitement dans lequel on va regarder un petit peu les données. Donc, ça permet de regarder les données, de les explorer. On a une vue de... Bon, là, on a une vue des 80 000 lignes, mais on pourrait travailler sur des échantillons si on travaille avec des très gros data sets. On peut travailler avec des millions de lignes. Ici, on a les 80 000 lignes directement visibles. Et on a dans cet environnement, une centaine d'opérations de transformation qui nous permettent de redresser les données, de les modifier, de les corriger, de les enrichir, de vraiment faire du travail sur les données. C'est à ça que ça sert. Mais pour l'instant, je veux surtout essayer de visualiser. Donc, je sais que... il s'agit de la filiale espagnole, il s'agit des pulls. C'est une question qui porte sur les pulls. Donc, je suis en train de filtrer les lignes par rapport à ces critères-là. Et je sais que c'est... Par exemple, si je prends le mois de décembre, c'est un phénomène qui est en train d'apparaître dans le dernier trimestre. Donc, je peux filtrer sur décembre. Et là, je ne vois aucun problème avec mes données. Les commandes commencent par 903. Ça, c'est la filiale espagnole. La filiale française, ça commence par 200. Il y a un petit indice sur le problème qui est que l'outil reconnaît automatiquement, déduit les types et les natures des données. Donc, détecte des nombres, détecte des noms de famille, des e-mails, des choses comme ça, des codes de AN. Il est capable de détecter tout un tas de choses. Et donc, les tailles et les quantités, les numéros de magasin ont été détectés comme des chiffres, mais la commande est restée comme du texte. Donc, ça, c'est un petit indice. Là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas que des nombres, en fait. C'est un peu suggestif. Alors, je pourrais regarder plus en détail les données ou visualiser. Je pourrais dire, par exemple, ah ben tiens, oui, là, quand je suis en train de regarder des gros regroupements, j'ai des choses qui ne sont pas des nombres. Mais une autre manière de le voir, ce serait de forcer le type de la colonne et de dire que ça, je veux que ce soit vu comme un nombre. Et là, en fait, j'ai une visualisation du caractère incorrect de certaines lignes. Donc là, je vois que 51% des lignes sont bien des nombres pour le mois de décembre, pour les pulls, pour la fédérale espagnole. Mais par contre, il y a à peu près 50% des lignes qui contiennent un dev assez mystérieux en préfixe de la commande. Et là, le client s'est un peu gratté la tête pour comprendre qu'est-ce que c'était que ces devs. Et je crois qu'il nous a dit effectivement qu'après quelques coups de fil à gauche et à droite, il s'était rendu compte que devs, c'était devolution, c'est-à-dire les retours marchandises en espagnol. Donc, est-ce que tu peux zoomer les 51% et les 49% ? Oui, oui, bien sûr. Effectivement, on voit les suggestions. Oui, super. Là, on voit les 51%. Donc, on voit la taille des données qui ne sont pas des types. Il y a 48,15% qui sont non reconnus. Et effectivement, quand je clique dessus, je suis juste en train de filtrer sur ces lignes aussi et je vois des devs et des formats pas corrects du tout. Et en fait, l'outil me propose aussi, suivant le contexte, des suggestions de transformation. Donc, je pourrais aller piocher dans ma liste de 100 transformations, mais là, on me propose de supprimer les lignes filtrées. Là, c'est à peu près ce que je veux faire parce qu'en fait, il faut que j'enlève quand même le filtrage sur le mois. Donc là, c'est la famille pull, la filiale, les commandes qui sont de type incorrect. Je veux supprimer les lignes filtrées et voilà. Le problème a disparu. J'ai enlevé les lignes qui causaient problème. Je crois que c'était un changement de logiciel comptable. Ils ont intégré à partir d'octobre les retours dans les données. Et donc, maintenant, je vois, j'ai 100% de qualité sur mes commandes. Tout est correct. Tous mes champs sont au beau fixe. Et je vois dans ma pile de transformation, dans mon historique, que j'ai modifié le type de la colonne et j'ai supprimé les lignes filtrées. Je peux voir sur quel, en langage naturel, comme Badaï était en train d'expliquer tout à l'heure, que c'est filiale espagnole de les pulls et on n'accepte pas les lignes invalides. Et je peux revenir, donc je peux sortir de là et je vais retrouver dans mon nœud de préparation les deux étapes et je peux relancer le traitement que je pourrais planifier. Si je voulais, je pourrais le planifier en exécution certains jours du mois ou toutes les heures ou ce que je veux. Et je lance le traitement et maintenant, ces rectifications vont s'appliquer sur les données et alimenter le tableau de bord et ça me permet de retourner dans le tableau de bord et de comparer avant-après. J'ai effectivement, ça c'était mes pulls avant d'enlever les retours et ça c'est après et je vois maintenant qu'en fait, la situation en Espagne est pire qu'en France et qu'une grosse partie de cette croissance exponentielle venait de flux-retours qu'il fallait impérativement supprimer des données pour rendre compte de la réalité. Donc, ce genre de focus sur certains éléments des données permet de bien vérifier la qualité, d'aller corriger la qualité et puis d'améliorer globalement les tableaux de bord. Le tableau de bord qui a été envoyé par le client à son code-dire avait été corrigé pour ce problème-là et donc, l'amélioration sur les pulls a eu un impact positif sur tout le tableau de bon pour le client. Et là, effectivement, on est vraiment dans le cœur de notre webinaire. Donc, des beaux graphiques, c'est bien, mais quand les données sont correctes, c'est quand même mieux, effectivement. Donc là, dans cette première partie de webinaire, vous avez pu suivre l'usage qu'on peut faire d'une solution de préparation de données ou data préparation couplée avec une solution de data visualisation. J'évoquais tout à l'heure aussi les questions à se poser pour déterminer le bon outil, quel était son besoin. Et donc là, avec cette illustration, on vous a présenté une solution utilisable par tous. Vous avez vu, le langage naturel, des choses très visuelles. Et l'ambition, c'est de mettre à disposition de celui qui connaît, de celui qui comprend les données, l'outil. Et donc typiquement, si on ne comprend pas que les pulls au mois de décembre en Espagne, normalement, on en vend un peu moins qu'en France, on ne se rend pas compte de l'aberration qu'il peut y avoir parfois dans les informations. Je crois que Roby, tu voulais aussi nous partager la suite du Codir, la sortie de ce Codir. Il y a eu des demandes complémentaires faites à notre client sur les transporteurs, je crois. Oui, tout à fait. il y a chez le client un des membres du Codir qui a demandé qui étaient nos principaux transporteurs qui venaient d'un service différent et puis qui voulaient se cultiver un petit peu sur l'entreprise. Et donc le client a préparé, a rajouté une page sur le tableau de bord et a préparé un graphique avec la répartition par filiale du nombre d'utilisation de chacun des transporteurs. mais un premier coup d'œil sur ce graphique montre qu'il y a quand même pas mal de problèmes parce que c'est une donnée qui est saisie à la main par les équipes transport et donc la qualité des données est assez variable. On a plusieurs orthographes sur le même transporteur. Il y a un petit peu de travail à faire avant de pouvoir montrer ça et donc ça nécessite aussi les Van Vingen il y a trois variantes Malherbe Malherbe Transport il y a trois variantes du Singulé du Pluriel du Avec H du Sans H donc on a impérativement besoin de nettoyer ces données avant de pouvoir les exploiter et ça c'est très facile on retourne on retourne dans la préparation de données on retourne dans l'éditeur de préparation et on va rajouter des étapes de transformation sur celles qui existent déjà et à ce sujet dans Tell of Data il y a un certain nombre d'outils pour dédoublonner les données pour détecter automatiquement les doublons et puis les rectifier et le plus simple c'est de commencer par un fingerprint universel c'est une des méthodes donc de lui dire qu'on veut travailler sur la colonne transporteur et de demander à ce que les doublons soient détectés donc on a une détection automatique des doublons basée pour le fingerprint sur de la proximité sur des choses qui sont proches et donc on a trouvé l'essentiel des problèmes on a trouvé 5 groupes de doublons avec par exemple pour Van Wingen on a bien trouvé des 3 variantes pour Malherbe on en a trouvé 2 pour l'instant on en a vu 3 tout à l'heure mais avec cette approche là on en a trouvé 2 et on voit le nombre d'enregistrements confirmés et puis on peut passer en revue le détail des doublons donc par exemple pour Van Wingen si je clique sur une des lignes j'ai un aperçu des données qui sont concernées avec combien j'ai de doublons avec cette orthographe là donc là un vote à la majorité me permet d'avoir une proposition intelligente de remplacement est-ce que tu peux zoomer est-ce que tu peux zoomer pour qu'on puisse voir oui voilà donc là j'ai 2400 400 lignes sur le premier 470 409 et là je peux je peux choisir par quoi c'est remplacé donc et je peux dire non ça je ne prends pas en compte oui ça je prends en compte bon mais là les suggestions automatiques me vont très bien j'accepte et je vais au suivant pour les transports serrés transport test serrés j'ai l'orthographe avec deux R et un R heureusement la majorité a raison les 2017 c'est bon j'accepte et je prends le suivant Malherbe je me souviens qu'il y en avait trois mais là j'en trouve que deux donc il y a Malherbe au singulier au pluriel en fait c'est le singulier qui a l'air d'être bon et puis Translogrogno avec ou sangnie donc on va on va rester sur des caractères un peu simplistes j'ai un bel service oui ok le pluriel c'est bon et donc je peux appliquer ces remplacements et je me retrouve avec les données corrigées et dans mon étape de transformation ce dédoublonnage a été traduit par un recherché remplacé donc tous les doublons qui avaient été identifiés sont remplacés par ce que j'ai choisi comme consigne et puis qui m'a été proposé automatiquement alors il est possible de faire la data visualisation directement dans l'éditeur et ça ressemble exactement à ce qu'on utilise pour créer des tableaux de bord c'est vraiment très très simple on prend et on dépose donc là je vois l'ensemble de mes transporteurs et en fait bon ça s'est beaucoup amélioré mais j'ai encore qu'une nagelle renus logistique là il y a plus d'écart en fait entre les deux variantes donc ce que je vais ce que je vais faire maintenant c'est c'est un deuxième nettoyage avec une une similarité phonétique pour détecter des doublons qui se prononcent pareil donc je vais dire que je vais faire ça sur les transporteurs en français par rapport à une phonétique française et donc je peux faire ça sur des noms de famille aussi bien évidemment quand je vais raccrocher des bases données avec des noms de famille qui se prononcent pareil ça peut être assez sympa et donc il a trouvé un certain nombre de regroupements coup d'un à gueule le troisième malherbe a été trouvé et je peux passer en revue le détail des regroupements en fait tout est bien c'est renus logistique logistique voilà c'est plus différent en termes du nombre de mots mais c'est détecté à cause de la similarité phonétique et malherbe et sans H mais avec un S là la similarité est détectée et je peux appliquer et et donc j'ai une étape j'ai une étape supplémentaire de rechercher remplacer avec les doublons je reviens ici je je regarde pour pour les transporteurs pour leur nom et là je commence à avoir quelque chose de bien sauf que ah oui il y a transporter ce 36 Berica avec un tiré et sans tiré alors le tiré a été détecté par le le dédoublonnage mais ça c'est quand même assez trivial à corriger parce que je peux filtrer sur mes transporteurs chercher Berica et dire que la version avec un tiré j'en veux pas du tiré hop j'enlève et voilà j'ai une étape supplémentaire qui me dit recherche remplacer Transiberica par transporter Transiberica et maintenant à chaque fois que je vais lancer le flow toutes les étapes que j'ai définies ici vont être appliquées toutes seules donc j'ai pas besoin d'aller refaire le recherche remplacer si la filiale espagnole me renvoie un nouveau fichier j'ai pas besoin de refaire toutes ces opérations les opérations m'ont été suggérées automatiquement et elles sont appliquées à chaque fois que je lance ce traitement donc ça veut dire à chaque fois que j'appuie sur exécuter et que j'alimente les données des tableaux de bord les corrections vont être effectuées voilà exactement et toutes les corrections sont donc réutilisables y compris la petite correction du tiré que Roby a enlevé à la main c'est pas parce que vous faites une opération à la main qu'elle n'est pas réutilisable donc c'est vraiment l'intérêt d'un outil no code en tout cas j'espère qu'on a été assez clair sur le sujet on a débordé d'une petite minute là donc juste pour conclure donc on vous a effectivement parlé pendant une demi-heure d'un outil de préparation de données et c'est un peu la préparation de données pour tous pour finir en reprenant le schéma qu'on vous a présenté tout à l'heure si vous souhaitez des informations complémentaires slide suivante Roby s'il te plaît voilà l'adresse mail pour pouvoir nous contacter ou aller sur notre site regarder ce que c'est plus en détail que la préparation de données merci à tous merci d'être restés aussi nombreux jusqu'au bout on espère vous revoir très bientôt au revoir au revoir Tous-titrage Société Radio-Canada